Salut les amis, c'est Elchiki, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, League Légende en Suicide Mobile. Je vous fais cette vidéo parce qu'honnêtement, je prends énormément de plaisir à jouer cette compo. Et dès que j'arrive à sortir un perf, tu vois, c'est tellement satisfaisant. Donc voilà, j'avais envie de partager un petit peu cette satisfaction avec vous. Alors tu vois, ces jeunes camps militaires remplis de mollos, de ballons et puis de quelques troupes de clean, c'est la compo, on va dire en ce moment, c'est l'avenir. Et au niveau des compos beaucoup trop de shit, je pense que ça rivalise clairement avec le fameux AQH Yeti des top mondes et l'AQH Smilog que tout le monde connaît à présent. Je suis encore loin, tu vois, d'être ultra chaud avec cette compo, mais pourtant, ça ne m'empêche pas de faire de belles attaques qu'on va voir dans cette vidéo. Donc là, pour toutes les personnes qui se demandent comment je fais pour avoir deux super troupes, je pense qu'il y a déjà pas mal de monde qui commence à connaître la technique, mais pour ceux qui ne le savent pas encore, n'hésitez pas à regarder la petite vidéo, je crois, elle fait 3-4 minutes dans le i en haut à droite. Sans plus tarder, après ces longues minutes de parlotte, on va passer sur les attaques en suicide mobile, sort de zap. Allez, première attaque de cette vidéo, donc là c'est super intéressant parce qu'il n'y a pas forcément des masses de choses à zap, il y aura d'autres gameplay où forcément, dès que tu peux zap la moitié du village, c'est beaucoup plus intéressant. Là, il ne fallait pas tomber dans le piège de vouloir zap le CDC plus l'aigle, ce n'était pas possible. Si tu mettais pile entre les deux, ça aurait pris juste les arc-x, et donc au final, moi j'ai fait le choix de zap les deux arc-x plus le CDC. C'est correct, ce n'est pas incroyable, c'est correct, mais ensuite, il faut assurer vraiment un bon suicidéro si tu veux aller chercher le perfect. Au niveau de mon suicidéro d'ailleurs, ce que je fais en général, c'est que j'essaye d'aller chercher la zone qui est la plus reloue, tu vois, à mobile. Le bas du village avec les deux arc-x au sol, honnêtement, il ne me dérangeait pas plus que ça, en plus il y avait le roi en bas, donc je me suis dit, il n'est pas si dérangeant que ça. Par contre, le haut du village, avec la championne plus la reine, et cette petite tour multi au centre, je me suis dit, ok, si je fais mon mobile par ici, ça peut vite virer à la catastrophe. Du coup, ni une ni deux, j'ai été suicide de cette zone. Et vu qu'il n'y a pas les arc-x, il n'y a même pas les catapultes, au niveau des dégâts, ce n'était pas incroyable, et je vais pouvoir aller chercher beaucoup de choses assez facilement. Là, le roi, il est en train de casser du rempart, malheureusement. Il manquait, je crois, un seul petit coup, un tout petit coup. Elle est pixel life pour tomber la multi. C'est dommage, parce que du coup, elle va me tirer dessus. Voilà, finalement, il change de cible. Il l'a tapé, on est nickel. J'ai raté ma championne, en plus, c'est incroyable. J'ai raté la championne. Elle n'a pas envoyé le petit bouclier, tu vois, c'est dommage. Mais sinon, le suicidéro est plus que correct, malgré que j'ai raté la championne. Ça aurait pu aller taper, tu vois, le souffleur, peut-être mettre un coup à la catapulte. Ça aurait pu être incroyable, mais malheureusement, voilà, la championne ne s'est pas déclenché. Ensuite, j'envoie la partie mobile. Et là, au niveau du mobile, des fois, c'est pas terrible. Des fois, c'est vraiment pas terrible. Là, je pense que j'ai beaucoup trop spam les ballons. Je sais pas pourquoi j'ai joué comme ça, d'ailleurs. Peut-être que j'étais sur le téléphone. Des fois, vu que j'ai pas trop le temps en ce moment, je fais aussi des attaques sur le téléphone, et je pose très très mal les ballons. Mais sinon, en gros, ce que j'essaye de faire pour que ça soit le plus propre possible, c'est que je regarde les défenses, et en fonction de la défense, je mets 2, 3 ou 4 ballons et faut pas en mettre plus par défense parce que là, t'as vu qu'au début, j'avais fait des énormes paquets et finalement, c'est pas aussi utile d'avoir des gros, gros paquets comme ça. Par contre, ce qui passe vraiment bien là sur ce village, ça va être la Kappa Warden incroyable qui prend tout au bon moment. Donc là, on est déjà bien parti. Le petit parc à Tesla plus le Tornado en bas, ça peut faire assez mal. Mais finalement, vu que j'ai tout fait sur Kappa Warden, ça s'est plutôt bien passé. Et dernière chose à bien gérer, c'est cette petite catapulte, tu vois, qui peut encore faire rater l'attaque. On a 2 sorts, il va falloir bien les placer si on va aller chercher le perf parce que moi, je te dis que 2-3 coups de catapulte et t'as de quoi rapidement ne plus avoir de village. Donc là, hop, j'ai posé mon petit sort de gel, le sort de speed juste devant la catapulte et hop, les ballons vont sur la catapulte. On est nickel, je sais pas pourquoi j'ai pas encore posé mes troubles de clean. Ça, c'est vraiment un des pires points, vraiment un truc que je dois améliorer. D'ailleurs, il y a une autre chose que je dois améliorer, je t'en parlerai à la fin de la vidéo, mais ça me fait ultra défaut au niveau du rush. Je t'en parlerai à la fin de la vidéo, mais sinon, là, sur cette attaque, les troubles de clean, c'est vrai que j'aurais pu aller un petit peu plus vite pour les poser. En attendant, voilà, petit perf qui fait plaisir, on va encore s'en mater quelques autres. Ensuite, on va se regarder un type de village qui est ultra connu. J'adore mettre en défense, moi, des villages comme ça. Je trouve que ça marche assez bien. Là, par contre, c'est vraiment free. En suicide mobile, ce genre de village, quand tu peux zappes le CDC plus une catapulte, là, en plus, je me suis pris hard kick souffleur. Honnêtement, je me suis mis super bien. Ensuite, objectif du suicide d'héros, même si c'est vraiment pas évident sur ce genre de base, c'est d'aller chercher l'hôtel de ville. Là, j'avais peur que ma reine tourne, du coup, en urgence. J'ai mis la championne. C'est un peu dommage parce que c'est vraiment gâcher la championne de la mettre ici, mais pour le coup, vu que ça fait re-rentrer l'arène et que ça me permet de prendre l'hôtel de ville, c'est un bien pour un mal. Et au final, ça va me faire du bien de tomber cet hôtel de ville et de pouvoir poser un broyeur par la suite. Là, les petits mollos, honnêtement, qui sont vraiment bien placés, je voulais vraiment les poser, tu vois, devant la catapulte, parce que la catapulte peut te ruiner tes ballons en deux secondes et ensuite, une fois que la première catapulte est tombée, la première sur le chemin, la deuxième avait été zap, il y avait quatre arcs kicks au sol sur la base, c'est full TDO multi, ça, c'est le genre de base qui veut défendre le Minog et le Yeti, mais du coup, contre le mobile, quand t'as quatre arcs kicks au sol, full TDO mono, c'est un gros, gros massacre. D'ailleurs, là, voilà, j'ai posé tout mon clean, peut-être un petit peu mal mis le clean, mais on va bien s'en sortir, il nous reste deux dragons, les ballons, ça part sur un perf qui régale. Allez, ensuite, ça c'est un petit peu l'attaque bonus de cette vidéo, tu vas voir, au niveau de cette base, t'as le CDC qui est totalement excentré, donc ça serait pas du tout intéressant de le zap, du coup, ce que je me suis dit, c'est que j'avais plutôt zap les deux catapultes qui étaient collées l'une à l'autre et que normalement, mon suicidéro serait largement assez costaud pour gérer le CDC, la reine, le roi, plus l'hôtel de ville, normalement, le suicidéro devrait gérer tout ça et vous allez voir qu'il y a un petit raté sur cette attaque qui va faire que mon suicidéro va super bien gérer la partie hôtel de ville. Donc là, voilà, je zappe les deux catapultes, honnêtement, tu peux plus sortir des bases avec la méta, tu peux plus mettre des bases avec les deux catapultes collées, honnêtement, elle était gratuite, sa base, vraiment, elle était gratuite, sa base, malgré l'énorme erreur que j'ai faite. Donc là, je commence à mettre quelques ballons pour voir un petit peu la tête du chapitre clan, je fais mon open, en même temps, il détruit quelques archers, j'envoie le roi à la reine et ce que je fais là, c'est que j'ai encore deux sorts de zaps parce que quand tu zappes des défenses comme TDE, Archix, Kata, tu mets que cinq zaps, un séisme et du coup, tu fais le calcul, il te reste deux sorts de zaps que tu peux placer sur le CDC la plupart du temps. Et là, la grosse, grosse boulette, j'ai mis ce clic. En fait, je voulais poser la championne et je me suis rendu compte, mais vraiment, 3-4 secondes après, qu'il n'y avait pas de championne, tu vois, normalement, la championne, elle passe devant les héros et là, je n'ai rien vu de passer devant les héros et en fait, c'est parce que j'avais mis le warden. En plus, tu vois, c'est le warden en air, tu vois, encore en position terrestre, je me suis dit, ça pourrait avoir de la logique, tu vois, mais là, en position aérienne, ça ne veut rien dire. En vrai, je mets sa kappa, je le joue comme si c'était fait exprès au final. J'essaye de bien mettre sa kappa et tout, de sauver le coup, mais ce qui va me faire défaut par la suite, c'est que je n'aurai pas de kappa pour la partie mobile, mais comme on a tombé les deux catapultes qu'on a tombé l'hôtel de ville, on n'a plus grand-chose à faire attention, si ce n'est l'aigle artilleur qui met quelques rafales, ça peut tout de suite faire très mal au ballon. Ensuite, on a aussi la championne qui est bien centrée, ça peut faire super mal, donc il y aura tout ça à gérer, il va falloir super bien poser les ballons. Là, j'ai vraiment essayé de faire des groupes, mais tu vois, par exemple, là, au niveau de cette tour d'archer, c'est super mal joué, j'ai mis 10 ballons dessus, c'est vraiment n'importe quoi, et il faut le remarquer que ça, c'est le genre de détail, mais c'est à force de jouer cette compo, il faut vraiment que je la joue tout le temps, que ça soit en défi, en Ligue des Jambes, en ce moment, je ne joue que cette compo pour vraiment m'y habituer, que ça devienne automatique, comme le Minogue, où ça peut vraiment devenir un automatisme une fois que tu la joues assez souvent, mais tu ne peux pas espérer faire 3 attaques et devenir un pro de la compo. Là, je suis vraiment encore un débutant sur cette compo, et tu le vois vraiment à la manière dont je peux poser les ballons des fois, à la manière dont je peux choisir mon Suicide Hero, des fois, tu vois vraiment que je manque d'expérience avec cette compo, mais ça n'empêche pas que tu peux quand même lâcher de beaux perfs et te faire plaisir, même sans être trop trop chaud avec la compo. Allez, ensuite, je te passe une dernière attaque perf en x2, donc je te dis que c'est un perf déjà quand tu vois tout ce que je peux zapp, je vais zapp, l'arène, une catapulte, un arc x, un souffleur, le cdc, quand tu zappes autant de choses, ça peut être qu'un massacre. Honnêtement, en plus, il y a pas mal d'arc x seul, et c'est pour ça que la compo est beaucoup trop cheatée. Je la trouve trop cheatée parce qu'en fait, il y a très peu de bases qui cherchent à défendre contre le mobile. Il faut se le dire, ça reste vraiment une minorité cette compo. En légende, la méta, c'est toujours le Minogue, toujours le Yeti, à la rure, il y a quelques compos drag bat et tout que tu peux voir de temps en temps. Le mobile, c'est encore loin d'être une norme, mais honnêtement, en défense, je me prends une attaque sur 8 en mobile, c'est un maximum. Après, voilà, vu que je suis avec cette compo où je débute un petit peu, je suis pas encore super haut en trophée. Si je monte, peut-être qu'il y aura plus de mobile, je te dirai quand j'aurai cette information. Mais c'est vrai que de ce que je vois, actuellement, et même quand dans le clan Arme, ils postent leur défense, il y a très très peu de suicides mobile. Et là, pareil, du coup, tu le vois, ça c'est une base typiquement qui est un petit peu relou à prendre en Yeti. Quand tu fais un AQH Minog, si t'as pas l'habitude de tomber sur cette base, que tu te fais un peu piéger ton AQH, ça vire au drame. Une fois que tu la connais bien, le perf, il passe facile. Mais ça, c'est le genre de base où ça vise vraiment un petit pourcentage quand t'attaques côté hôtel de ville. Et par contre, en fait, c'est trop facile à se suicider sur cette base. Il y a tout qui est offert. L'hôtel de ville, il se prend direct avec l'arène. Tout le reste, les catapultes et tout, ça se prend direct. Donc la partie mobile, ensuite, elle a défoncé tout le village. C'est impressionnant. Donc voilà, avant de finir cette vidéo, je voulais juste vous montrer les attaques que j'ai fait mon journal de ligue des deux derniers jours. Donc là, j'ai fait un petit 238. Honnêtement, j'étais super content. J'étais bien parti. Là, tu vois que les sept premières attaques, c'était énorme. C'était vraiment énorme. J'étais parti pour peut-être faire une journée à 260, 270, à voir ce que je lâchais en dernière attaque. Et ma dernière attaque, c'est une bouse absolue. Un plus 11 qui est infâme. Vraiment. Ça, c'est le point que je dois le plus corriger avec cette compo. Ça m'a fait la même chose la veille. Donc plus 210, mais cette fois, pas avec un one star. J'ai fait deux one stars dans la même journée. En plus, j'ai lâché qu'un seul perf. Mais me retrouver avec un seul perf de one star me retrouva à 210. Au final, je trouve que c'est pas trop mal. Je vais te montrer un petit exemple. Tu sais quoi ? Pour clôturer cette vidéo, je vais te montrer un petit exemple de pourquoi ça m'arrive très souvent de one star avec cette compo. Donc le replay, je vais te le passer en x4. Déjà, c'est le genre de base qui pourrait vraiment super bien passer parce que tu peux zapp une catapulte plus le CDC. Donc en soi, sur le papier, c'est vraiment top. Par contre, ce qui m'a fait défaut, c'est vraiment l'hôtel de ville. L'hôtel de ville, si t'arrives pas à le tomber avec ton suicide héros, ça peut être très très compliqué pour la suite. Dans le château de clan, je te rappelle que j'ai dragon, ballon et il n'y a pas de sort de rage, il n'y a rien du tout. Donc à la rigueur, il faudrait peut-être sur ce genre de village que je commence à me dire ouais, il faut garder un sort de gel parce que sinon, c'est la misère pour tomber l'hôtel de ville. Surtout si tu prends le tornado. Là, mon suicide héros, honnêtement, beaucoup trop ambitieux. Il y avait les héros, il y avait deux TDE mono. Franchement, je n'aurais pas dû la jouer comme ça. J'aurais dû faire mon suicide héros ailleurs parce que là, au final, je n'ai pas pris grand-chose à part la reine, le roi et une TDE et le warden aussi. Je n'ai vraiment pas pris grand-chose d'intéressant et par la suite, ça va me faire défaut malgré qu'il reste une seule catapulte et que les quatre archiks sont en sol. En fait, vraiment, ce qui va me faire rater cette attaque, c'est d'avoir loupé mon blim. C'est la seule chose qui me fait rater cette attaque parce qu'en soi, ça aurait pu être vraiment un massacre. Là, tu vois, toute la partie mobile contre les archiks au sol, il n'y a rien qui les arrête. Tous les ballons restent assez facilement en vie malgré que la catapulte commence à leur tirer dessus. Là, j'ai mis mon blimp sous cap à warden pour qu'il atteigne l'hôtel de ville mais malheureusement, je n'ai plus de sort de gel. Il se prend dans le tornado. Là, il y a la mono qui déclenche mon blimp et il n'y a rien qui va me permettre de tomber l'hôtel de ville. Donc, c'est vraiment ça qui va me faire rater l'attaque si j'avais réussi mon blimp parce que du coup, si l'hôtel de ville n'y tombe pas, ensuite, il te fait super mal à tous tes ballons et ça peut être le drame. Et là, c'est vraiment le point amélioré sur mes attaques. C'est que tous les jours avec cette compo, je fais au moins un one star et même, tu as vu hier, ça m'arrivait de faire deux one stars. Donc, ça, c'est vraiment le point amélioré. Évitez les one stars si je veux commencer à faire des journées très très lourdes. Il faut que je commence à lâcher des perfs tous les jours. Ça, en vrai, voilà. Dans mes pires journées, je fais qu'un seul père. Dans les meilleurs, j'arrive à en caler trois ou quatre. Et ce qui me donne énormément d'espoir, c'est que je suis vraiment pété au sol encore avec cette compo. Et pourtant, je me fais des bonnes journées. Donc, je me dis qu'elle a énormément de potentiel et qu'il faut vraiment que je m'entraîne encore dessus. Et en même temps, c'est cool parce que jouer une nouvelle compo, des fois, ça fait plaisir. Donc, voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un énorme pouce bleu. Ça régale toujours. N'hésitez pas à me dire aussi si vous revoulez des vidéos sur cette compo. Si vous voulez que je vous fasse les vidéos un petit peu plus long qui durent en moyenne 20 minutes ou carrément on se fait une journée ensemble. On vit la journée ensemble. On vit la journée de rush. Là, pour une petite question de temps, tu vois, c'est super compliqué de faire toute ma session d'attaque d'un coup et en plus de la filmer en même temps. C'est super compliqué. Là, tu regardes entre mes attaques, dès que je peux, en fait, j'en caler une. Là, j'en ai calé une il y a 16h. Une il y a 10h. Une il y a 6h. Enfin, les 5 dernières, je les ai faites quand même à la suite. Et à la suite encore, c'est un bien grand mot. J'essaie vraiment de les caler quand j'ai le temps et donc me trouver un endroit où je filme tout d'un coup, c'est assez compliqué. Donc vraiment, si vous voulez que je fasse ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je trouverai le temps de faire ça. Ne vous inquiétez pas. Allez, fini de papoter sinon je ne vais jamais m'arrêter. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !